A 24h de l'ouverture de la Coupe du Monde reçue 2018, la délégation sénégalaise s'est reposée ce mercredi et ont pu rencontrer les membres de la FIFA pour les règles du jeu avant le démarrage de cette compétition. Demain matin vers 8h GMT, ils vont faire leur première séance d'entraînement. Kalouga, ce nom ne vous dit absolument rien, mais c'est la ville qui va accueillir l'équipe nationale du Sénégal pendant le début de cette compétition. Une ville de Russie qui est au centre et la capitale de la place de Kalouga. Sa population s'élevait à 331 551 habitants en 2013, avec une superficie de 29 800 km². Le climat en juin et juillet pour le froid est entre 62 degrés et 64 degrés, et une chaleur qui se varie de 16 à 17 degrés. La distance de la capitale russe et Kalouga est de 188 km, soit 2h54 de route Kalouga en Russie, TAS TV. Un jour qui a été dans la Coupe du Monde 2018, il a été en Russie Tambali. Les Gendais-Sénégal sont en train de faire des délégations, qui ont été profiteurs et qui ont été profiteurs. Les délégations de la délégation, qui ont été profiteurs et qui ont été profiteurs et qui ont été profiteurs. C'est ce que vous connaissez, c'est la compétition de la Coupe du Monde au Récu 2018. Mais dès le matin, à 8h ici à Dakar, l'équipe nationale a fait une équipe de la Coupe du Monde au Récu 2018. Kalouga, si vous entendez, est-ce qu'il n'y a pas d'argent. Kalouga est un territoire de la Coupe du Monde au Sénégal. Il est un territoire de la Coupe du Monde au Récu de la Coupe du Monde au Récu 2018. On peut la陳çà à 133 50 et 255 habitants pour l'atome 2013 par l'acile de l'année à 238 km². La suivante quantité de la Coupe du Monde sur Ph�an et deidades Iran est notamment 50 or 60 degrés. La distance est de 16 à 17 degrés. La distance est de séparer la capitale de la Russie et la Kalouga. Elle est de 188 kilomètres. Elle est de 2,5 minutes. Ici Kalouga est de la Russie, KSTV.